coucou les loulous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc j'ai tout simplement préparé ma toile diamant painting que j'ai reçu gracieusement par la boutique hybroderie diamant donc pour pouvoir tester leur toile en fait tout simplement donc ça fait déjà quelques mois que j'ai reçu j'ai pas eu le temps de la faire avant avec tout ce que j'avais à faire en toile etc donc là je vais la faire donc vous avez déjà deux vidéos précédentes où je vérifie tout ce qui est qualité diamant etc donc je vous laisse les regarder donc là je vais préparer mes diamants donc je vais utiliser cette mallette là mallette que j'ai eu dans mon dernier swap avec christine qui est génial il y a énormément de peau voilà donc vous avez tous les peaux tous les contenants donc ils sont super bien les contenants qui se vissent donc là pas de souci si ça tombe j'ai eu le souci avec les boîtes tic tac quand ça tombe ça s'ouvre et faut tout ramasser donc là avec celle ci pas de problème donc dedans vous avez des étiquettes comme ça avec les numéros moi celle ci je vais pas les utiliser puisque je mets sur mes contenants les numéros des dmc donc du coup je vais utiliser les étiquettes que j'avais sous la main donc des petites étiquettes carré un tout simple alors je vais préparer au crayon à papier tous les numéros des dmc qui se trouve sur la toile donc avec les broderies diamant vous avez une feuille de route bon qui est basique il n'y a pas grand chose dessus moi qui est l'habitude d'homme fun on a le numéro des diamants on a là l'image du dp qu'on est en train de faire etc là vous avez uniquement en fait les symboles et le numéro du dmc correspondant juste à côté voilà donc j'avais déjà comptabilisé les couleurs donc il ne me manque aucune couleur par contre pas moyen de vérifier le nombre de diamants puisque c'est pas noté sur la feuille de route donc c'est une toile en 50 par 50 en diamant carré donc c'est moi qui avait choisi et qui représente un lion que je vous avais montré déjà dans une des précédentes vidéos voilà alors donc je prends mes petites étiquettes mon crayon à papier et je vais noter les numéros des dmc donc j'ai le dmc numéro 154 310 315 407 415 453 612 640 646 et 647 donc je les écris au crayon à papier tout simplement parce que quand j'aurai fini ce dp et ben je re rangerai les diamants dans les sachets zip puisque chez une broderie diamant vous recevez vos diamants en sachet zip donc là vous voyez pareil pas de nombre de diamants il y a uniquement le poids et pareil le numéro dmc et le numéro de la couleur là celui-là numéro 16 dmc 842 et on a cinq grammes de diamants donc vraiment aucune possibilité de vérifier le nombre de diamants ça je trouve ça dommage c'est vrai que quand vous avez le nombre de diamants au moins vous pouvez vérifier qu'il vous en manque pas là on peut pas donc ça sera la surprise à la fin de la broderie de voir si on a suffisamment de diamants ou pas alors 838 840 842 869 donc j'ai 31 couleurs 934 donc j'ai beaucoup de beige de marron vu que c'est un lion forcément c'est aux couleurs du lion je m'excuse pour le vent il fait pas super super beau pour l'instant ce matin ensuite 3072 7043 7072 donc du coup comme j'écris au crayon papier quand je préparerai la prochaine toile et ben je gommerai et je remarquerai les nouveaux numéro dmc ça m'évite de de changer sans arrêt de d'étiquette sur les contenants parce que quand on les décolle ça fait des petites traces moi j'aime pas ça donc voilà 38 60 puis des fois vous avez des dmc en commun vous n'avez même pas besoin de réeffacer d'étiquette et de la et de remonter le nouveau 28 62 28 63 et 38 64 voilà j'ai noté les dmc de qui met à 31 couleurs et puis à proposer la relève sur la feuille de route parce qu'avec le vent vous avez pu voir je vais finir parcourir la chercher dans mon jardin ensuite hop donc du coup je vais utiliser donc là il ya trois trois planches de deux contenants donc vous avez des grands sur les sur les planches du bas dans le fond de la mallette ici et dans le dans le couvercle vous avez les petits contenants voilà voilà la différence entre les deux bon moi j'ai déjà eu les deux puisque j'ai plein de mallettes mais les mallettes qu'on achète d'habitude un souvent sur aliexpress violette rouge orange etc bleu rose et puis du coup ben des fois vous avez des petits contenants des fois des grands ça dépend le nombre de contenants que vous prenez dans la mallette hop donc là on va prendre sera plus pratique pour faire l'été je vais prendre là les petits contenants la première planche de petits contenants du bas et puis celle du haut comme ça j'aurais pas besoin à chaque fois de tout l'idée quoique hop je regarde mais quand j'enlève on enlèvera les deux planches donc quoi je vais peut-être mettre dans les grands contenants comme ça hop de toute façon je serai obligé de sortir les les planches puisque avec le couvercle sinon ça fait trop lourd et la mallette elle tombe alors je sors et je vais coller mes petites étiquettes les étiquettes pareil en soi vous les avez dans les mallettes que vous avez déjà précédemment acheté sur l'ombre sur aliexpress ils en vendent des rondeaux complets donc pour celles qui changent à chaque fois c'est pratique donc moi je change pas à chaque fois je gomme même si j'ai une bonne de mallette c'est que si je veux je je peux ne pas effacer puisque j'ai j'ai un contenant par dmc qu'il existe pour les diamants ronds et pour les diamants carrés donc voilà compter le nombre de dmc de contenants et du coup le nombre de mallettes que j'ai mais du coup j'ai la possibilité de de d'avoir tous les dmc avec toutes les mallettes que j'ai sans changer puisque du coup j'ai un contenant par dmc hop et là du coup j'avais bien envie d'utiliser la mallette que j'ai reçu dans mon soi puisqu'elle est super belle j'ai aussi une boîte elizabeth ward mais qui est prise par mon grand dp actuel que je suis en train de faire pour ceux qui sont qui l'ont bu avec la fée clochette et puis le chat beauté hop je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous le remontrer mais j'avais bien envie d'utiliser cette petite mallette et puis ça fait un petit moment que je traîne ce partenariat en vue de tester les toiles y broderie donc y broderie diamant donc du coup c'est la première fois depuis un an que je fais du dp que je vais faire deux dp en même temps d'habitude je fais toujours un dp et j'attaque le suivant quand il est fini et ben là je vais en faire deux puisque je vais continuer mon grand et en même temps faire celle ci pour pouvoir faire un retour à la broderie à la boutique y broderie et puis pas pour vous aussi comme ça si vous savez pas si si vous hésitez à alors commandé des toiles ben comme ça vous aurez un petit retour pour savoir si si ça vaut le coup d'essayer leur boutique ou pas et puis moi de même parce que je n'ai jamais essayé donc c'est la première toile de chez eux voilà donc j'ai collé tous mes petits tous mes petits dmc toutes mes petites étiquettes donc là j'ai tous les sachets zip avec les diamants donc ça c'est pratique les sachets zip parce que ben comme ça quand j'aurai fini ma toile je pourrais mettre remettre les restants de diamants non utilisés dans le petit sachet zip et ensuite tous les petits sachets zip je les mettrais dans un grand ou dessus je marquerai y broderie diamants ce qui me permet de pas mélanger les diamants des différents vendeurs comme ça si je refais une toile de chez eux et qui me manque des diamants et ben je pourrais réutiliser cela voilà tout simplement donc je vous cache pas que dans mon dans mon stock de diamants ben tout simplement j'ai beaucoup de diamants home fun puisque je fais beaucoup de toiles de chez home fun mais j'en ai aussi d'autres vendeurs comme ever shine par exemple pour les diamants ronds et puis ben je les mets de côté donc donc je commence à avoir un sacré stock avec un an de toile donc là voilà je vide mes sachets zip dans les contenants donc du coup j'ai utilisé les grands contenants comme ça avec un peu de chance pour éviter la plupart des sachets complètement c'est ça qui est bien avec les sachets zip vous pouvez tout vider parce que comme ça quand vous avez fini votre toile s'il vous reste des diamants et ben vous pouvez les remettre puisque les sachets zip sont refermables donc je les garde comme ça il ya le dmc marqué dessus et je pourrais les remettre dedans voilà et on verse tous les diamants dans chaque contenant avec le dmc correspondant là on a le 976 oui il n'y a pas grand chose et comme je peux pas vérifier combien il m'en faut et ben on va prier pour que il y en ait assez tout simplement hop après la plupart des couleurs qui sont qui sont là je pense que c'est des couleurs que j'ai déjà fait sur certains des pays donc du coup bon j'aurai au cas où je pense si j'ai des montants des diamants dans mon stock on verra bien sont collés ensemble alors 869 donc voilà donc pour les petits nouveaux qui arrivent sur cette nouvelle activité qui est le diamant painting et ben vous pouvez voir que d'un diamant un une broderie ça se prépare et puis selon le nombre de couleurs et ben ça prend du temps alors après j'ai vu qu'il y avait des personnes quand c'est en sachets zip comme ça qu'ils laissaient en sachets zip donc du coup c'est tout près ils peuvent attaquer directement leur broderie moi j'aime bien j'aime bien mettre dans mes contenants en plus comme ça mes contenants sont rangés avec les numéros dans l'ordre donc du coup moins de recherches si vous laissez tout en sachets zip après faut rechercher le bon sachets zip avec le bon dmc moi j'aime pas perdre de temps 612 alors 612 je pense pas que ça rentre tout dans le contenant donc quand c'est comme ça c'est pas grave ce qui rentrera pas je le laisse dans le sachet zip et puis quand j'aurai fini de poser tous les diamants qu'il y a dans le contenant et ben hop je reprendrai ce qui me manque et tout ça ne rentre pas dans le contenant donc on va le mettre de côté et en général je les mets dans une petite boîte ou une grande boîte ça dépend le nombre de diamants de côté comme ça après je remplis mes contenants petit à petit 779 c'est pareil ça rentrera pas hop 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 préparer je sais que j'ai des acolytes sur mon groupe facebook qui déteste préparer leur leur broderie diamant juste parce que c'est bon qu'il faut tout tout ranger petit à petit moi j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien contrôler le nombre de diamants nombre de sachets quand mes toiles arrivent et j'aime bien préparer mes nouveaux d'été avec mes nouvelles couleurs bon je sais pas si vous avez le soleil chez vous moi je vois mais un petit peu là bon là vous voyez pas parce que devant ceux devant chez moi de ce côté là tout de suite tout de suite mais par contre j'ai du vent après j'habite dans les monts du lyonnais en hauteur et du coup j'ai très souvent du vent donc je suis habituée mais c'est vrai que c'est pas pratique ça fait un peu frais du coup de bon matin donc bien sûr donc là je vous montre un comment comment on prépare la toile dans ce pour pour les petits nouveaux qui arrivent dans le diamant de painting la plupart maintenant quand vous avez fait 1,2,3,1,2,3 broderies vous savez préparer après chacune à son mode de préparation son mode de rangement de diamants donc tout est propre à chacun ma façon n'est pas forcément la meilleure n'est pas la pire c'est la mienne tout simplement là c'est bien pratique du coup que j'ai une nouvelle une nouvelle mallette parce que comme je vous disais comme je fais beaucoup de hommes fun et j'aime bien ne pas mélanger les diamants de chaque vendeur c'est pas forcément les mêmes donc du coup vaut mieux pas trop pas trop mélanger puis on sait jamais comme je découvre cette boutique si jamais les diamants sont pas super bien taillés je préfère éviter de les mélanger avec mes diamants bien taillés et ben de main gauche ce matin c'est qu'on va s'envoler donc j'espère j'espère de pas avoir de mauvaise surprise donc là je prépare tout avec vous je vais vous montrer aussi comment je procède puisque moi je fais mes toiles carré par carré donc je découpe un petit bout de un petit bout de du papier protecteur sur le dessus de la toile je découpe un petit carré et puis je fais carré par carré une fois que j'ai fini premier carré je recoupe un nouveau carré et c'est donc là ce qui est bien c'est chez il broderie c'est que c'est du papier glacé comme comme chez home fun donc ça j'aime bien du coup on voit pas là on voit pas le dessin et moi j'aime bien découvrir petit à petit carré par carré le dessin de ma toile enfin découvrir je le connais je connais l'image mais mais du coup petit à petit on on découvre l'image carré par carré et j'aime bien j'avoue que je ne refole pas du tout du du papier transparent effectivement apparemment le papier transparent permet d'avoir moins de rivières sur vous sur vos toiles quand vous les entreposez vous pouvez les dérouler les renrôler mais mais j'aime moins j'aime bien avoir ma toile qui l'image de ma toile qui se découvre petit à petit au fur et à mesure de mes carrés fini donc ça c'est plutôt un bon point papier glacé blanc moi j'aime bien donc ça c'est pareil donc chacune son avis mais moi le but de ces vidéos c'est de faire un retour à la boutique y broderie diamant donc donc je note du coup les points positifs et les points négatifs par rapport à mon ressenti à moi voilà donc pour le moment à part la feuille de route qui se trouvait est vraiment très basique et et du coup avec le nombre de diamants dont on a besoin sur la toile et dont on a dans les sachets qui est absent ça somme ça me dérange un peu mais après pour le reste pour le moment nickel voyez vous recevez les toiles dans les dans des boîtes en carton donc déjà logiquement ça censé bien protéger s'il est si les livreurs jouent pas au foot avec vos toiles parce que malheureusement même dans des dans des boîtes en carton comme ça il arrive encore qu'on qu'on reçoive des des toiles abîmées parce que le carton est abîmé parce que forcément d'un elles ont été maltraité pendant tout le voyage donc là après il broderie diamant c'est une boutique française donc du coup déjà le le voyage est moins long c'est pas comme comme aliexpress ou votre toile et ben elle va partir de de chine et la plupart du temps de chine et puis prendre le bateau l'avion dans des grands containers après elles arrivent en france elles sont encore trimballer jusqu'au soit jusqu'à la poste si c'est la poste après qui vous livre ou jusqu'aux entrepôts du livreur tous les livres que vous pouvez avoir mais du coup elle elle voyage donc forcément elle il ya des fois balle elles en prennent un peu un coup donc si c'est bien protégé basse et nickel sinon des fois vous avez des mauvaises surprises mais là bas sa part de france sa part de leur boutique et ça arrive directement chez vous donc à moins que ça soit votre facteur qui joue au foot avec logiquement c'est quand même le chemin est un peu moins long donc rien d'exceptionnel dans les couleurs j'ai pas choisi une toile super coloré j'ai choisi une toile avec mon lion donc forcément est un lion réaliste donc donc j'ai beaucoup de marron et beige un peu de vert un petit peu de c'est essentiellement du marron du beige et du vert donc dans des teintes différentes mais c'est bien parce que du coup même dans dans ces dans ces teintes de ce peu de teintes du coup bah j'ai quand même 31 couleurs donc donc ça devrait être pas mal à ce niveau là en tout cas l'image est superbe je sais pas le rendu comment il va être on verra bien donc de toute façon c'est une toile que je vais attaquer aujourd'hui tant pis je vais mettre de côté pour la journée je vais mettre de côté mon grand db et puis je vais attaquer cette toile pour voir si les diamants sont bien taillés si les diamants colle bien sur la toile etc pour pouvoir faire une nouvelle vidéo avec une suite pour vous pour vous faire une idée de cette boutique et pour pouvoir faire un un retour au vendeur voilà il reste plus beaucoup de couleurs 154 vous voyez tous les numéros que j'ai cdc je crois pas qu'il ya de nouvelles couleurs par rapport aux autres dp que j'ai déjà fait donc déjà ça me rassure du fait que s'il ya des manquants ben j'aurai quand même des diamants de côté pour remplacer le manque même si ça viendra pas du coup du même vendeur c'est la seule toile que j'ai de chez eux donc forcément j'ai pas de reste de diamants de chez eux donc on verra bien ce sera la surprise j'ai déjà fait que le vent j'ai mais sachez qu'il serait en bol bon bah j'espère qu'il va partir ce vent parce que moi j'aime bien là comme il fait beau comment il ya du vent mais il fait quand même déjà 18 degrés pour voir qu'il est 9 heures 9h30 donc ça va j'ai fait voler mon contenant excusez moi ce petit contre temps mais ouais il fait il fait beau quand même quand il fait pas froid si on enlève le vent parce que le vent est un petit peu frais quand même c'est un petit vent du nord mais j'aime bien quand il fait beau comme ça me mettre sur ma table de dehors déjà parce que j'ai une grande une grande table sur ma terrasse donc j'ai de la place pour bien m'étaler avec tout mon matériel pour faire mon dp mais par contre j'aime pas trop le vent donc donc si ça reste trop ça va m'énerver et puis du coup je rentrerai à l'intérieur courir après ma feuille de route etc c'est pas mon kiff 37,72 il m'en reste à peu près 56 dmc et ce sera fini donc là après cette petite vidéo ma mission ça va être de trouver une petite boîte pour mettre mes diamants qui ne sont pas rentrés dans les contenants ça je mets tout dans une petite boîte de côté comme ça à la fin j'ai une règle générale on a vu ce qui reste dans les sachets ce sera plutôt vers la fin que j'aurai besoin de remplir mes contenants et bien j'aurai tout mis de côté dans une petite boîte donc c'est une 50 par 50 normalement je pense que l'image devrait pas être vilaine le rendu en tout cas le rendu final de toute façon je vous ferai une petite vidéo en cours de route pour vous dire où j'en suis et ce que j'en pense déjà et puis à la fin je vous montrerai je vous montrerai le rendu je vous referai une petite vidéo en vous montrant le rendu et puis en vous disant si justement du coup j'ai eu assez ou pas de diamants et puis je vous ferai un petit un petit retour global ce que j'en pense du début jusqu'à la fin hop comme ça après vous pourrez décider de tenter ou pas un achat dans cette boutique surtout qu'en ce moment il y en a beaucoup qui sont refroidis par les nouvelles taxes qui vont arriver sur AliExpress donc je pense que certaines du coup vont se rabattre sur les boutiques françaises alors c'est vrai qu'au niveau tarif certaines sont quand même encore très très chères donc ça se trouve même avec la taxe que vous aurez sur vos achats sur AliExpress on n'en sera peut-être pas encore au prix des boutiques françaises donc à voir à voir moi j'attends je ne dis rien pour l'instant je ne dis pas que je n'ai plus acheté chez eux ou que je vais encore acheter j'en sais rien on verra comme beaucoup j'ai fait beaucoup d'achats là ce mois-ci pour justement éviter de payer des taxes au 1er juillet donc comme j'avais encore pas mal de swaps enfin pas mal je me comprends j'ai encore des swaps de prévus jusqu'au mois d'octobre du coup j'ai fait tous mes achats de toile à l'avance comme ça je suis tranquille elles sont commandées avant le 1er juillet comme ça je n'ai pas de taxes donc voilà j'ai rangé tous mes diamants dans mes petits contenants donc du coup j'ai une planche complète plus 3 sur celle-ci donc là j'ai les sachets zip vides des diamants que j'ai pu rentrer entièrement dans les contenants donc il y en a quand même pas mal qui sont rentrés donc je vais les garder là avec le vent je vais les remettre donc vous recevez vos sachets zip de diamants dans cette petite pochette hop donc du coup je vais tout remettre dedans et ça c'est tous les diamants qui ne sont pas rentrés dans les contenants donc là je remets tout dans le petit sachet et puis je vais trouver une petite boîte pour les mettre dedans jusqu'à la fin de ma broderie et puis quand elle sera terminée les diamants supplémentaires je les mettrai dans un grand sachet zip en précisant dessus que ce sont les diamants de ma toile hybroderie diamante comme ça je ne les mélange pas avec mes diamants des autres vendeurs et comme ça je suis tranquille donc voilà donc après nickel j'adore cette mallette franchement merci encore Christine donc là je vais remettre hop la planche où il n'y en a que 3 il n'y a que 3 DMC et puis celle-ci par contre qui est pleine voilà là par contre quand vous avez tous les contenants dans le bas du coup vous pouvez la laisser poser elle tient mais par contre si vous enlevez la planche du coup le poids le petit autre poids donc du coup ça tombe mais voilà hop tous mes diamants sont rangés donc vont être prêts à être posés je nettoie un petit peu ma toile donc ma toile est déjà aplatie quand je l'ai reçue je l'ai aplatie tout de suite pour vérifier qu'il n'y avait pas de rivière etc hop donc à la façon mumu il y en a qui connaissent si vous ne connaissez pas et bien aller sur sa chaîne youtube qui est super bien donc les envies de filia donc ça fait maintenant quelques années qu'elle fait du diamant petit donc elle a plein de conseils et plein de vidéos pour vous aider voilà donc là ma planche ma toile est à plat en général je donc tout le monde commence par un coin ça en général c'est pas une surprise moi je vais commencer celle-ci alors ça dépend des toiles il y a des toiles que je commence par le haut comme mon grand je l'ai fait clochette je l'ai commencé par le haut côté gauche et je redescends petit à petit et bien là je pense que je vais la commencer par le bas hop donc moi j'utilise deux accessoires pour couper comme je vous ai expliqué tout à l'heure le papier glacé sur ma toile donc le papier glacé qu'est-ce que c'est c'est ce papier qui protège le collant de votre toile donc là comme je vous le disais c'est le papier glacé blanc opaque donc vous voyez pas l'image et j'utilise ces deux accessoires donc pour couper mes petits carrés petit à petit donc deux accessoires trouvés sur Aliexpress ça c'est pour de base repousser mon diamant enfin bien les aligner je m'en sors de temps en temps mais c'est rare puisque j'essaye d'aligner mes diamants directement à la pose et puis mon mon cutter céramique vous voyez un petit bout céramique avec une toute petite pointe et honnêtement même si vous appuyez personnellement j'appuie quand même bien pour couper mon papier et ça n'a jamais traversé je n'ai jamais coupé ma toile donc c'est vraiment franchement ça se vend allez on va dire en gros 2 euros sur Aliexpress et franchement c'est génial moi j'adore hop donc du coup tout simplement j'utilise ma raclette comme règle et du coup je coupe des carrés de la taille de ma règle en fait tout simplement donc là je vais couper un premier petit carré donc pourquoi je coupe par carré tout simplement pour éviter d'enlever le papier complètement puisque je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme moi mais on ne fait pas une toile en un jour donc ça me permet du coup de laisser le reste de la toile protégée parce qu'en plus moi j'ai des chats et des chiens donc forcément même si je fais mon ménage tous les jours il y a quand même des poils qui volent donc puis là pareil mes chats ont trouvé une nouvelle activité la nuit c'est de s'attaquer au papillon de nuit donc là il y a deux jours j'ai retrouvé un papillon de nuit écragé sur mon papier glacé donc du coup ça permet de nettoyer et de ne pas allumer votre toile donc vous voyez je coupe des carrés d'à peu près cette taille tout simplement donc après sur la toile ça vous donne ça vous donne ça ça vous donne un petit carré donc à faire donc là moi c'est par ce carré là que je vais commencer donc du coup je l'ai fait en bas à gauche de ma toile alors pourquoi à gauche parce que je suis droitière et du coup pendant que je pose mes diamants je pose ma main sur le papier glacé si je faisais l'inverse ça veut dire que petit à petit je serais obligée de poser ma main sur les diamants déjà posés et du coup ça me gêne ça me dérange puis j'ai toujours peur de les décaler du coup donc voilà je commence par la gauche et petit à petit je vais vers la droite alors après bon là ça va c'est pas une grande toile donc je vais peut-être la mettre à l'envers parce que moi j'aime bien tourner ma toile dans tous les sens pour justement poser mes diamants petit à petit sans être gênée donc je peux très bien faire le côté en tournant la toile vers le bas pour pouvoir bien positionner mes diamants donc du coup je regarde mes DMC à l'envers de côté etc mais voilà et petit à petit on découvre la toile voilà donc là ma toile est prête à être commencée donc je vais la commencer aujourd'hui comme ça je vais pouvoir voir un petit peu déjà les symboles s'ils sont bien lisibles si la toile est bien collante mais ça m'a l'air quand même quand vous posez le bois dessus ça colle bien et puis si les diamants sont bien taillés déjà bien taillés du fait qu'ils ne soient pas allumés qu'il n'y ait pas des trous dedans qu'il n'y ait pas 50 millions de déchets sur les côtés ou que le diamant soit cassé en morceaux ou des choses comme ça ou tout simplement la taille du diamant par rapport à la toile du carré sur la table sur la toile pardon donc voilà donc je vais vérifier tout ça et puis je vous ferai une nouvelle petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense et puis vous montrer un petit peu où j'en suis voilà tout simplement donc voilà nouvelle petite vidéo concernant mon partenariat avec hybroderie diamants pour pouvoir leur faire un retour sur la qualité de leur diamant de painting voilà donc donc voilà je vous ai tout dit pour cette vidéo là et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo incessamment sous peu j'ai aussi un joli petit colis de l'eau pour les futurs concours donc bon pour le moment sur ma chaîne youtube vous n'êtes pas assez nombreux donc je ne pense pas faire un concours tout de suite dans l'immédiat mais actuellement il y a des concours mis en place il y en a même un d'ailleurs en ce moment sur mon groupe facebook pas de film au diams où là il y a des concours et du coup aujourd'hui j'ai eu un petit message de Mondial Relais comme quoi mon colis généreusement envoyé par Sylvie Palmieri est arrivé et dedans donc ce sont des toiles que Sylvie offre généreusement au groupe pour les concours des lots pour les concours donc je pense qu'incessamment sous peu je vais relancer un nouveau petit concours donc là le concours qui est en ce moment se finit le 23 juin résultat le 24 juin et puis donc après je vais regarder regarder avec mes modos pour voir pour relancer un nouveau concours avec certainement une toile à gagner voilà mais je vais voir tout ça avec mes avec mes petites modos et puis ça sera annoncé donc sur le groupe tout simplement donc n'hésitez pas pour celles qui sont sur la chaîne mais pas sur le groupe allez vous inscrire sur le groupe et puis pour ceux qui sont sur le groupe je vais poster un petit lien de cette vidéo pour leur dire que j'en ai fait une nouvelle et du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour avoir un maximum d'abonnés au plus on a d'abonnés au plus on a des faces droits au niveau des partenariats donc ce qui veut dire que plus de vidéos pour vous dire ce qui est bien et moins bien au niveau des vendeurs des toiles etc des accessoires et puis voilà donc forcément quand on a 30 abonnés les partenaires nous suivent difficilement parce que ça ne leur fait pas beaucoup de pub donc voilà on va essayer petit à petit d'agrandir le nombre d'abonnés de la chaîne on commence à être pas mal sur le groupe on va essayer de faire pareil ici et puis pourquoi pas des bons partenariats avec des lots supplémentaires pour les concours puisque j'aimerais bien vous faire gagner un maximum de choses donc on n'oublie pas de cliquer sur le j'aime et puis et puis de s'abonner au plus il y aura d'abonnés au plus il y aura de lots au plus il y aura de concours voilà et bien merci de m'avoir regardé et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo bonne journée à tous bisous bisous